Voici un problème. Il y avait 79 kg de feuilles d'arbre entassées dans la cour. Le vent en éparpillait 14 kg. Quelle est la masse du nouveau tas ? Petite pause. Résolvons ensemble ce problème. Il s'agit d'un problème de temps. Première étape. J'identifie de quel type de problème il s'agit. C'est un problème de temps. Puisqu'il s'agit d'un problème de temps, je sais que le schéma, c'est celui-ci. La situation de départ à gauche. La transformation avec la flèche. Soit la transformation est positive avec un plus, soit elle est négative avec un moins. Et la situation de fin avec la case de droite. Comment mettre les 79 kg et 14 kg dans ce schéma, dans ce petit dessin ? Il y avait 79 kg de feuilles d'arbre, c'était la situation de départ. Si le vent les éparpille, cela signifie qu'il y en aura 14 kg en moins. C'est donc une transformation négative. J'enlève le plus et je cherche combien désormais j'aurai de kilos de feuilles. Voici l'étape numéro 3. L'étape des opérations. 79 moins 14. Je peux le résoudre en ligne. 9 moins 4 unités égale 5 unités. 7 dizaines moins 1 dizaine égale 6 dizaines. Que je vais écrire dans un instant. Je peux écrire la quatrième étape, c'est-à-dire la phrase réponse. Le nouveau tas pèse 65 kg. Regardons à nouveau le schéma des problèmes de temps. Tout d'abord, ici à gauche, l'état initial, c'est-à-dire le début. La flèche avec la transformation soit en plus, soit en moins. Et le résultat, la case où il est écrit état final. Il faut bien entendu essayer de placer correctement les nombres dans ce schéma et placer le point d'interrogation correctement également.